L'artiste chanteuse Mame Koumba Mbaï, peu connue de la scène musicale sénégalaise, contrairement à son défunt frère Aboulaye Mbaï, décédé en 2017, apparaît comme le porte-flambeau d'un héritage familial qu'elle tente de fructifier malgré les vicissitudes de la vie. La sœur cadette du défunt musicien non-voyant Aboulaye Mbaï, chanteuse handicapée visuelle comme son frère, a ébloui plus d'un lors de la dernière édition de la fête de la musique le 21 juin dernier au Centre culturel Blaise Seigneur de Dakar. Mame Koumba Mbaï, avec l'accompagnement de l'Association des femmes musiciennes du Sénégal, dont elle est membre, s'est fait remarquer par un morceau rendant hommage aux femmes. Elle a reçu l'APS à son domicile de la cité Kalo Bleu, à Malika, dans la grande banlieue de Karouaz, un entretien au cours duquel Mame Koumba Mbaï n'est non-voyante à raconter ses débuts dans la musique. C'est à l'âge de 12 ans et même un peu en avant, dit-elle, qu'elle a commencé à faire de la musique, en se produisant régulièrement lors des séances d'animation des soirées de lutte traditionnelle à l'unité 5 des parcelles assainies, où elle a grandi à Dakar, avec l'ambition de faire un jour de la musique, sa passion, un métier à temps plein. Je ne sais pas comment tout cela est arrivé, mais je me rappelle qu'avant mes 11 voire 12 ans, je chantais dans les cymbes. J'étais très petite et c'est le faux lion qui me soulevait pour que je puisse atteindre le micro. Ce n'est pas parce que mon frère chantait que je le fais. Cela est venu bien avant, dit-elle. Elle concède toutefois qu'elle a pu beaucoup compter à cette époque sur le soutien de son défunt frère, lequel avait l'habitude de lui prodiguer de nombreux conseils prodigués, car il partageait à la fois l'handicap et la musique comme passion. Ablaï et moi sommes les deux non-voyants de la famille et on est les seuls à faire de la musique, lance-t-elle. Avant d'ajouter, elle m'avait tendu la main, sachant que je suis sa soeur et nous partageons la même passion qu'elle est, qu'elle est, qu'est la musique. Mam Koumbe révèle par exemple avoir participé à la finition du dernier album de son grand frère intitulé Intérêt Général, une œuvre posthume où elle a chanté, ni l'a démé, en version un peu acoustique traditionnelle, ainsi que Sopéi, en version plutôt malach. Elle fera par la suite quelques cours de chant avec le guitariste Adolphe Colli de l'Orchestre National en 2012, pour perfectionner sa musique. Mais les sollicitations contribuent à freiner cet apprentissage. De fait, l'artiste est très demandée lors des cérémonies de mariage, les baptêmes et autres séances de lutte dans les quartiers, une audience dont elle profite pour tracer sa voix, aidée en cela par sa grande sœur Awambaye, jumelle de Adama, le frère qui lui reste après la disparition de l'aîné de la famille Mbaye Ablaï. Mon handicap n'est en rien un frein pour vivre ma passion pour la musique et ne me gêne en rien dans mon travail. Sur scène, je ne me considère pas comme une non-voyante, car je fais tout ce qu'un artiste normal fait. Je vais dans les boîtes de nuit, si j'ai une prestation la nuit, et des parts Awam ou Adama, rien ne m'empêche de vivre ma musique, assure-moi Mbaye Ablaï. Elle compte dans sa discographie cinq singles et trois vidéoclips inspirés par des sujets de société à travers lesquels l'artiste ambitionne de contribuer à l'éveil des consciences. Mamko Mbaye chante aussi sa mère dans « Yaï Nyanalma », « Maman prie pour moi en olof », réplique de la chanson d'Ablaï Mbaye, déguée à cette même mère et intitulée « Yaï Balma ». « Maman, pardonne-moi », entre autres, dont celui dédié au prophète Mohamed dans Nabi. La compositrice et chanteuse rêve de se produire sur les grandes scènes nationales comme internationales avec son orchestre dénommé « Groupe Andeliei ». D'ici là, elle compte sortir un album pour marcher sur les pas de son frère et fructifier son héritage. Mme Tal, Mamko Mbaye en appelle à toutes les bonnes volontés qui peuvent l'accompagner, saluant au passage le soutien des artistes et chanteurs Yoron Ndiaye et Pape et Cheikh. Ces derniers lui ont toujours apporté leur appui depuis la disparition de son frère, sur une telle, de même que Moustapha Ndiaye, menangeur d'Ablaï, qui assure aussi la promotion de sa musique. – Sous-titrage FR 2021